Hello, bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de Style Jari sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et on ne va pas trop parler, on va commencer maintenant. L'influenceuse, actrice et présentatrice de télé, Emma Loes. Emma Loes est née le 17 avril 1986 d'un père pasteur et prophète. Après avoir été reçue au baccalauréat en 2005, elle obtient en 2007 un BTS en communication d'entreprise. Dès sa majorité, elle fait quelques apparitions dans la série ivoirienne Classe A, produite par Martika Productions. Ensuite, elle interprète le rôle d'Estelle dans le film Le mec idéal d'Auley Brown. Depuis, ce film décroche l'étalon de bronze au FESPACO 2011 et remporte le premier prix du meilleur film de fiction au FESPACO 2011. Pour ce rôle, Emma Loes obtient le prix de la meilleure comédienne au Festival international du film de Kourbiga 2011 au Maroc et le prix de la meilleure actrice au 20e China Golden Roset and Hundred Flowers Film Festival en 2011 à Heifei en Chine. Puis, elle se tourne en janvier 2012 à la Guadalupe, les pilotes de la série Villa Caraïbe. Elle reçoit par la suite un cœur de cristal des mains du premier ministre belge Elio Di Rupo lors du 28e Festival international du film d'amour de Mons en Belgique avant de s'envoler au Festival de Cannes 2012 pour y représenter le mec idéal au Cannes Film Market. En juin de la même année, elle est la maîtresse de cérémonie aux écrans noirs à Yaoundé au Cameroun. Elle est choisie pour être la marraine de la première nuit de la série africaine au Festival pan-africain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou en 2013. Elle anime les nuits dans les clubs de la capitale. Abidjan est prête main forte à des artistes ivoiriens tels que DJ Arafat en apparaissant dans leurs clips musicaux. Dans Conguini, le clip d'Espoir 2000, Emma Loest interprète le rôle de la femme trompée. Pour clôturer l'année, en 2013, elle s'envole vers la Guadeloupe pour y camper le programme d'Akissi Kouadjo dans Villa Caraïbe, une série de 70 épisodes coproduits par Canal+. Fin 2015, elle retourne en Guadeloupe pour l'équipe de Villa Caraïbe pour le tournage de la saison 2 de cette série. Puis, elle fait une pause pour devenir la maman d'un charmant petit garçon. L'année 2016 la conduit vers le divertissement puisqu'elle présente la saison 2 de l'émission Coiffure Kitoko, une télé-réalité sur la coiffure de la chaîne A+, du groupe Canal+. Le réalisateur congolais Didier Nenga l'a choisi peu de temps après pour incarner Pelly dans son long-métrage Les Sauvages tourné à Abidjan. Puis, elle revient à la série avec Aïssi réalisée par Jean-Roch Pantoudem. En janvier 2020, la Belle Ivoirienne annonçait son retour à la télé dans l'émission de télé-réalité Assini. A ce propos, elle annonce qu'elle interprète le personnage de Dominique Leroy, Dominique étant la femme du frère cadet de M. Adiobi, un vieil homme d'affaires riche dont les membres de la famille se disputent pour hériter de sa fortune. Dominique est une femme ambitieuse qui est prête à tout pour parvenir à ses fins. C'est un très beau rôle de composition qu'elle a pris plaisir à jouer. Emma Loewes, c'est près de 100 000 abonnés sur Instagram, 230 000 abonnés via Facebook. Emma Loewes est l'une des people ivoiriennes les plus suivies et les plus appréciées. Modèle de toute une génération, beaucoup de filles se reconnaissent en elle. Elle l'apprécie, selon elle, pour le fait qu'elle soit une femme battante et une femme simple. Par-dessus tout, une très belle jeune dame. Mais aussi philanthrope, avec sa fondation Crush Emma, elle vient en aide à des enfants défavorisés. Nous vous emmenons à la découverte de quelques-uns de ces looks. Dans ce premier style, nous découvrons une Emma dans une jolie robe en tissu paille ornée de tulle noire signée Lily Création qu'elle a ceinturée à la taille. Elle accessoireuse sa tenue avec une paire d'escapins à talons argentés, sa bouche rouge vif, tranche et donne une note de couleur à ce magnifique look. Dans ce second style, elle se la joue soft dans un street style. Ici, notre star pose dans une cage d'escalier. Elle porte une chemise noire avec deux grandes poches sur la poitrine de couleur jaune. Et elle a opté pour un jean déchiré aux genoux bleu-encre. Et la subtile touche de couleur de ce look réside dans le choix judicieux de sa paire d'escapins imprimés pitons à dominante jaune qui lui vont à ravir. Le tout accessoirisé à son sac Hermès Birkinie en cuir d'autruche jaune. Ce style est soft, passe partout et marche à tous les coups. Ici, dans ce troisième look, la jeune femme pose dans son bureau au sein de son institut Empire. Elle a opté pour un ensemble noir composé d'un blazer et d'un pantalon. Et elle a joué sur la résille avec un crop top près du corps et des boots en quadrillage noir. Elle ajoute des lunettes de soleil noire pour achever ce style bad and bougie. Et maloës dans ce style digne d'une cérémonie des Oscars qu'on adore. La jeune femme porte une robe de soirée noire à ce qu'un fin avec une ouverture sur le devant qui dévoile sans en faire trop sa poitrine. Elle associe cette robe à des escarpins à la traditionnelle semelle rouchon de chez Christian Louboutin. Sa mise en beauté est travaillée et lui va à ravir. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à très bientôt sur Fashion Africa Channel.